Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui c'est un petit projet. Une personne m'a demandé de faire une réplique d'un verre comme ça. Et je sais que les répliques vont aller dans le fond d'un tiroir pour des trombones, des effaces, des crayons. Alors je vais expérimenter. Donc voici une pièce de pain coupée en deux et collée ensemble. Et puis je me propose de faire des expériences de texturation. C'est à découvrir. Donc on s'installe et on commence. Donc c'est une première pour moi. On va faire une vidéo aujourd'hui avec voix hors champ. Ça me permet de travailler en atelier avec la musique, avec tous les outils de dépoussiérage. Et voilà. Donc la pièce de pain est prise entre pointes. Et puis c'est une pièce qui est relativement légère. Mais elle est aussi, il y a des nœuds dedans. Alors je suis conscient de cela. Et je sais que ça va donner quelques coups. Mais en même temps c'est l'idée d'expérimenter. Donc je m'assure que mon porte-outils ne fera pas de collision avec ma pièce de bois. Je m'assure que tout va bien. Et je vais prendre la gouge à dégrossir. Et puis on va cylindrer cette pièce. Donc la pièce va avoir une révolution d'environ 800 tours minutes. Plus rapide que cela, mon tour se met à vibrer. On m'a souvent demandé quelle était la bonne vitesse pour tourner. Et la bonne vitesse, c'est le plus rapide possible en demeurant sécuritaire. Lorsque votre tour se met à vibrer, vous ralentissez un peu. Plus la pièce tourne vite, plus la coupe sera franche. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc ici, rien de sorcier. Je cylindre, je prends mon temps. Alors d'une autre vue ici. Vous remarquez en dessous de ma gouge, j'ai mon doigt qui sert de buter. C'est-à-dire que ça me permet de garder la gouge à même distance. Et d'éviter ainsi de rentrer dans la pièce par accident. Je prends mon temps et souvent je regarde au-dessus de la pièce pour voir mes progrès. C'est très hypnotisant de regarder le couteau, si on veut. Mais en regardant au-dessus, on voit la matière qui est enlevée. Ici, j'utilise une autre technique. C'est-à-dire que j'utilise la plane avec la longue pointe en avant. Et ça permet d'enlever de la matière plus rapidement. On pourrait dire ça. Cependant, la coupe n'est vraiment pas nette. C'est vraiment pour enlever de la matière très rapidement. Alors dans mon cas, souvent, ce que je fais, j'utilise plusieurs techniques. Il y a toujours cette idée de pratiquer. Vous voyez, j'ai rapproché mon porte-outil. En réalité, je tiens toujours mon porte-outil à quelques millimètres de la pièce. Et donc encore ici, j'enfonce la plane tranquillement dans la pièce de bois. Et j'enlève peut-être entre 5 et 8 millimètres à la fois. Je pourrais aller plus profondément. Mais plus je m'éloigne sur mon porte-outil, plus ça vibre. Donc, c'est l'idée. C'est l'idée de cette technique. En anglais, on appelle ça la peeling cut. Traduit mot à mot, voudrait dire la coupe à peler. On pèle le bois. Je vais essayer de vous trouver une image où est-ce qu'on voit le résultat. Bien, il semble malheureusement que je n'ai pas d'image de la coupe à peler. Mais on rappelle que c'est une coupe qui est très, très, très agressive et qui n'a absolument pas de beaux résultats. Ici, je suis à 1400 tours. Et je profite de l'occasion pour refaire connaissance avec la plane, histoire de pratiquer. Et j'ai mentionné qu'il y avait des nœuds. Et lorsque je tourne dans le nœud, c'est inévitable. Ça donne des coups. Et donc, la texture du bois dans la région du nœud n'est jamais, jamais belle à souhait. Mais comme le pain est un bois qui est mou, le ponçage vient à bout de ça. Donc, je pratique. Et je vous encourage à faire de même. Alors, j'en profite pour signaler, encore une fois, que ma plane est aiguisée selon les principes d'Elia Vissera. J'ai, je crois, deux vidéos en banque dans ma chaîne concernant la plane. Et entre autres, comme qu'est-ce qui se passe, pourquoi la plane plante. Et je vous invite à fouiller dans ma chaîne pour trouver ces choses. Alors, avant de me lancer dans le projet proprement dit, je voulais essayer l'outil à texturer. Et je découvre que le pain prend assez mal les détails de l'outil. Alors, la fibre étant molle, c'est normal. Mais j'ai quand même fait différents essais. Et puis, la résolution finale, c'est que ce bois-là n'est pas propre à la texturation. Donc, ici, vous me voyez préparer ma pièce. En fait, j'ai deux ou trois nœuds très visibles. Et puis, je vais devoir en tenir compte. Bon, à l'origine, je vous le suggère. Vous faites deux ou trois fois le même projet. Et vous donnez, en tout cas, dans mon cas, vous donnez les plus beaux. Alors, en vérité, je vais tourner trois verts. Il y en a un qui va rester de deux côtés. Et les deux autres, ça vous donnez. Donc, avec le couteau à saigner, très mince. Deux ou trois millimètres, je crois. Je fais la coupe dans la pièce. Et je vais aller assez en profondeur. Mais je vais terminer avec une scie. Je ne vous recommande pas de passer au travers de la pièce. Ça risque d'être dangereux. Donc, je me prépare à faire le tenon. Alors, au crayon, je dessine la circonférence du tenon. Et avec une réglette métallique que j'ai fabriquée, je vais déterminer l'épaisseur du tenon. C'est une réglette que j'ai faite à partir des mâchoires de mon mandrin. Donc, en un clin d'œil, ça me donne l'épaisseur et le diamètre, si on peut dire. Et je me sers à l'occasion de la réglette aussi pour vérifier l'angle. Mon outil de prédilection pour fabriquer mes tenons, c'est la plane. Ma petite plane de 13 millimètres. Donc, je respecte ma ligne. Et je vais creuser jusqu'à la ligne noire que vous voyez. Et je vais vérifier aussi avec ma petite réglette si mon angle de tenon est bon. Et comme c'est une réglette en métal, je peux laisser la pièce tourner, il n'y a pas de problème. Et je fais les correctifs chemin faisant. Alors, comme le projet va ressembler à un verre, je choisis d'utiliser ma plane. Et pour pratiquer, en fait, pratiquer un arrondi. Donc, vous me voyez descendre tranquillement le diamètre. Et proche du mandrin, je commence à faire un arrondi. Qui va faire, dans le fond, le fond du verre. Comme le pain est un beau mot, des fois je me rends compte que je prends de trop grosses bouchées. Je devrais arrondir plus proche du fond. Et puis, il y a aussi le nœud. Quand j'arrive dans le nœud, j'ai des coups un peu dans la plane, alors il faut que je fasse attention. Vous me voyez ici réajuster mon porte-outils. En fait, l'idée, c'est de placer le porte-outils un peu dans le même angle de la pièce souhaitée. Donc, je vais faire une passe. C'est quand j'arrive au fond, donc proche du mandrin. L'idée est de pratiquer les arrondis. Et à chaque fois que j'arrive dans le nœud, il faut que je tienne bien mon outil en main pour éviter le plus possible les à-coups. Alors ici, vous me voyez, vous voyez, j'ai mis la longue pointe en bas. Et encore ici, l'idée est de pratiquer cette technique. La longue pointe en bas, des fois, permet d'aller plus loin dans l'arrondi. Parce que je suis en même temps, je suis près du mandrin et je ne veux pas me faire attraper. Donc, il faut pratiquer toutes les techniques possibles. Je sais, je ne suis pas encore au bon diamètre. Donc, je me permets cet exercice-là. Comme disait le capitaine Eddie Castelline, un tourneur anglophone américain, « Chaque coupe est une pratique. » Alors, il faut en profiter. Invisible à l'écran est la position du corps. Et je n'ai pas filmé de loin. Donc, vous devez savoir que tout mon corps tourne avec la gouge. Je fais corps avec la gouge, littéralement. Donc, quand je dois tourner, c'est des épaules jusqu'aux hanches. Tout le bassin tourne pour faire la courbe. Et ça permet d'avoir une coupe qui est plus nette, moins hasardeuse. L'étape du ponçage maintenant. Alors, je commence avec un grain 80. J'ai des nœuds et quelques traces d'outils. Des irrégularités. Donc, 80 et je monte jusqu'à 320 environ. Et puis, le malheur du pain. Le pain est un bois résineux. Il y a de la gomme dedans. Les papiers se chargent très rapidement. Et puis, voilà pour ça. Mon projet initial était de terminer, de finir, en fait, de faire la finition à la cire d'abeille et de l'huile minérale. Et puis, donc, c'est ce que vous me voyez appliquer ici à la main. Donc, encore une fois, cire d'abeille et huile minérale, avec la chaleur des mains, ça fait pénétrer. Et puis, le tout va s'avérer être fort mauvais. En fait, ce sera une mauvaise finition. Et je devrais tout reprendre. Enlever cette finition. Je n'étais pas satisfait. Et reprendre avec autre chose. Je suis prêt maintenant à commencer le creusage. Donc, j'utilise ma mèche de profondeur et avec un aimant collé dessus. Je vais creuser ma pièce jusqu'à la profondeur désirée. Ça va me servir de guide lors de l'évidage. Nous sommes aussi en bois de fil. Et donc, il y a plusieurs stratégies pour faire l'évidage. Donc, ici, je suis à environ 1000 tours minutes. Ce n'est pas très rapide. Et puis, j'essaie de pratiquer la coupe en l'air du tourneur québécois André Martel. Je ne suis pas très habile, en fait. L'idée, c'est de faire monter la gouge plus ou moins vers une heure dans un cadran. Et puis, d'aller chercher son appui. Et j'ai de la difficulté. Je ne la pratique pas assez souvent. Je dois avouer aussi que ce n'est pas une coupe qui est très confortable. Donc, je crois qu'on le voit ici. Donc, la pièce tourne de façon régulière. Et là, je pars du centre et j'essaie de monter plus ou moins vers une heure. Bon, André Martel a développé cette technique-là. Et puis, allez à pratiquer. Quand vous maîtrisez ça, c'est très efficace. Et si vous êtes en bois vert, très, très, très performant également. Vous voyez ici, d'un peu plus proche, vous voyez, j'ai de la misère à trouver mon tranchant. Je ne sais pas si André Martel utilise un affûtage particulier. Je ne crois pas. Mais vous remarquez que je travaille. Je n'arrive pas à trouver mon appui pour talonner. Je cherche mon talon. J'ai de la misère. Ça donne aussi que le manche descend très bas. Et c'est ça que je trouve un peu l'inconvénient de cette coupe. À chaque fois que je me prépare à tourner à rebours, c'est-à-dire sens horaire, je m'assure que ma vis de sécurité est bien visée. Et là, aujourd'hui, surprise, elle ne l'était pas. Alors, bonne stratégie d'avoir vérifié. Alors, voici une très mauvaise technique qu'on utilise très bien lorsqu'il s'agit d'un bol. Mais là, je suis en bois de fil. Et ça ne va pas. C'est-à-dire, ça ne fonctionne pas de couper le grain en partant de l'extérieur pour aller vers le milieu. Alors, si André Martel a développé la coupe en l'air, bien, moi, j'adapte un peu. Et je vais appeler ça la coupe à droite. Donc, en réalité, mon tour tourne sens horaire. Et en partant du milieu, je peux aller tout à fait confortablement couper la fibre. Et ça donne d'assez bons résultats. Quoique le pain n'est pas un bois super merveilleux. Mais très confortable aussi parce que le manche ne descend pas. Donc, en vérité, j'ai juste à me placer à partant du centre. Le manche est horizontale. Et puis, en tournant la gouge, en ouvrant la gouge, ça nous permet d'aller enlever de la matière. Très performant. Le bout de grain, ça peut être un petit peu particulier à évider. Et puis, voilà, ça fonctionne très bien. Vous devez avoir une vis de sécurité sur votre mandrin. Et vous devez vous assurer. En fait, vous devez avoir un tour qui peut tourner dans les deux sens aussi. Donc, vous voyez ici encore la coupe à droite. Et puis, très performant pour enlever de la matière. Cependant, je ne vais pas jusqu'à la paroi du verre. C'est-à-dire que je sais que je vais terminer au rang clouard. C'est déjà décidé dans ma tête. Mais tout le surplus de matière, je peux déjà me permettre de l'enlever. Et la coupe à droite me donne de bons résultats. Bon résultat, je veux dire, remarquez que c'est pas... Quoique le pain est aussi un bois qui colle. Là, ici, je suis dans le champ, mais dans votre champ de vision. Mais ce que je veux dire, c'est que ça permet de dégager la matière pour ensuite aller terminer avec un rang clouard. Et puis, le résultat est très satisfaisant. J'aurais envie de vous dire, c'est un peu comme si je laissais un ou deux millimètres de plus pour pouvoir ensuite les enlever avec un outil qui va laisser une belle surface. Mon outil de choix, mon rang clouard de choix, est mon rang clouard en épée. C'est-à-dire qu'il est affûté à gauche et à droite. Et encore une fois, à rebours, c'est-à-dire sens horaire. Avec ce rang clouard, je vais aller... Oui, enlever de la matière sur la paroi et avoir une paroi beaucoup plus nette, une coupe beaucoup plus agréable. C'est un rang clouard que j'ai copié du tourneur australien Richard Raffan. Et puis, c'est un outil qui travaille très, très bien. Donc, vous voyez ici en gros plan l'intérieur. Et donc, avec un peu de ponçage, les traits partiraient facilement. Donc, ici, pour la finition du fond, eh bien, j'ai pris les mâchoires jumbo. Et avec la contre-pointe, je m'assure que ma pièce n'est pas éjectée. Et tranquillement, prenant mon temps, je vais aller faire la finition du fond. L'outil que j'utilise est une gouge à profiler. Elle tranche très, très bien le bois en bois de fil. Elle laisse une très, très belle surface. Et puis, voilà. Je suis à 1000 tours minutes. C'est écrit, d'ailleurs, sur les mâchoires jumbo de ne pas dépasser cette vitesse-là. D'ailleurs, ça fait un peu de vent quand on tourne à 1000 tours minutes. Et puis, voilà. On prend son temps. Et puis, on fait le fond. Vous connaissez peut-être ma petite stratégie. Alors, le fond de mes bols, de mes verres, j'ai toujours un cercle qui correspond à ma contre-pointe. Et ce cercle-là, essentiellement, veut faire décoration, mais surtout, est une référence si j'avais à remonter la pièce autour. Donc, avec mon racloir en épée, je viens faire les cercles habituels. Et je vais aller signer la pièce. En fait, les lignes me servent de guide. La signature d'une pièce est tout à fait personnelle. Moi, personnellement, j'utilise un burin. Et, bon, en fait, il faut pratiquer. Vous voyez, j'ai mes coquilles parce que c'est un outil bruyant. Et puis, mon coude est appuyé. Je tiens le burin avec mes deux mains. Et, tranquillement, pas vite, je fais ma signature. Alors, quand j'ai la place, j'écris mon slogan. La noblesse du bois. Je signe mon nom. J'inscris l'année et le bois dont il est question. Vous remarquez que je me tiens la main pour que le burin soit le plus propre possible. Il faut pratiquer. Si jamais vous utilisez cette technique, pratiquer. Ne signez pas tout de suite vos pièces avec ça. Alors, précédemment, je vous ai dit que la cire d'abeille et l'huile minérale, ce n'est pas un bon fini pour le pain. Le pain est un bout au mou. Et, je me retrouvais avec une texture un peu fibreuse, un peu collante, pas agréable du tout. Alors, j'enlève. Ici, vous me voyez enlever, donc, la cire d'abeille. Et, je vais reprendre la finition, en réalité, avec de l'huile. Alors, parce qu'on a beaucoup de temps, parce qu'on est en, pas en captivité, mais en confinement. Alors, je choisis de m'asseoir en écoutant la radio et de poncer tranquillement ce qui reste de mes pièces, comme le fond et les bordures. Donc, on prend son temps. Pour la finition de mes pièces, j'ai choisi deux finitions. Finition à l'huile sur deux pièces, l'huile antique de Minwax. Et, fini, polyuréthane de Watco. Alors, la pièce Watco, polyuréthane, ne survivra pas. En ce sens que, ça ne donne pas un beau résultat. Tandis que, les deux pièces à l'huile, ça va me prendre deux bonnes couches d'huile, afin d'avoir une différence. Et puis, je vais terminer aussi les deux pièces avec la cire à plancher. Et, ça va me donner un fini, un lustré moyen, mais une texture intéressante au toucher. Et puis, je me répète, comme c'est des projets qui vont aller dans un tiroir pour contenir crayons, trombones et tout ça, on va dans la facilité. Alors, tourneur, le mot de la fin. Alors, voici les projets complétés. Alors, pour des projets de fond de tiroir, ça va. Personnellement, c'est des choses que je pourrais garder en atelier pour des crayons et des petites choses comme ça. Merci d'avoir visionné et au plaisir de se voir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada